Déportée à Auschwitz à 19 ans, puis utilisée comme cobaye, Genia Oboeuf souhaite encore et toujours témoigner. Elle était il y a quelques jours dans un collège de Nevers. Renaud Gardette et Régis Guillaume. Numéro de matricule, 42 570. Sur le bras de Genia Oboeuf, la marque de sa détention est toujours là. Le temps ne l'a pas effacée, comme ses souvenirs. J'ai 89 ans, j'avais 16 ans au moment de la déclaration de la guerre, donc en 1940, et j'ai été déportée en 1943, donc j'avais 19 ans au moment de la déportation. Avec de nombreux détails et en restant debout plus d'une heure, Genia raconte l'horreur du voyage en train, l'odeur de chair calcinée en débarquant à Auschwitz. Pendant deux ans, ses bourreaux l'utilisent comme cobaye pour des tests de stérilisation. Aujourd'hui, son message est clair. Nous sommes tous de la race humaine, nous sommes tous égaux. C'est une monstruosité, le racisme. Une monstruosité. Si on a une couleur différente, on a le même sang. Un témoignage bien compris par ces jeunes de 3e. Il ne faut pas avoir de racisme, il ne faut pas faire de différence, que tu sois noir ou blanc, on est tous humains. Ça donne une larmes aux yeux à la fin. Ce n'est même pas descriptible. Ça donne du concret pour les élèves. Je pense qu'il y a eu un bon moment d'histoire, d'émotion. Je suis très content que les élèves aient apprécié ce moment d'échange. Ça me fait vraiment plaisir. Genia veut transmettre son histoire pour former, dit-elle, des citoyens responsables. Son arme principale, l'optimisme. C'est indispensable d'être optimiste. Moi, je le suis malgré... Vous savez, tous les jours, on entend des choses désagréables, le chômage. Moi, ce qui me rouge, c'est le chômage. La vie est tellement belle, il y a tellement de choses à profiter. Tant qu'elle aura encore un peu de force, Genia continuera de témoigner pour que personne ne passe à côté de cet appel à la vie et à la tolérance. Voilà une belle leçon de vie.